Musique Que savez-vous sur ce doyen des Invisibles ? Seulement qu'il goûte fort peu les visiteurs, en particulier les visites sur Pauvice. Quelle chance. Il va être content de me voir. Vous avez un plan, une idée pour l'apaiser ? La coutume quand on rencontre un doyen des Invisibles est de lui offrir une pierre symbolisant la paix. Seulement, on ne trouve ce genre de pierre qu'à... Et je parie que vous n'en avez plus. Effectivement. Je crains donc qu'il faille nous en remettre à mon charme. Où vient la haine du doyen pour les visiteurs ? Les gens oublient de s'essuyer les pieds avant d'entrer, il y en a assez de passer la Saint-Pierre. C'est un peu plus compliqué. Eh bien, parlez-moi lentement, évitez les mots savants, et je comprendrai peut-être. Je ne doute pas de votre intelligence, mais... c'est difficile à expliquer. Pour nous, ce monde est une terre étrangère, déplaisante, hostile. Le doyen fait tout pour s'isoler, se protéger. Et nous, comme tous les intrus, mettons ces efforts en cœur. Je passe devant, en reconnaissance. Bon, on va taper une petite partie de Grint avec le... Avec l'invisible, là. Oh, il va être content. On le laissera gagner, au pire. Et puis, ça se passera bien. Alors, elle est où, cette foutue grotte hyper bien cachée ? C'est en haut ? Giral, par ici. T'es où ? Ah, elle était là. Ah bah oui, c'est vrai que c'est caché. Puis-je vous suggérer d'utiliser la clé d'Oriana ? Oh, tout à fait. Ça a marché. Tant mieux. Je serais incapable de me glisser à traverser une porte de chez les formes d'avion. Qu'y a-t-il là-dedans ? A quoi on doit s'attendre ? Des vampires ? Très drôle. Oh. Je sens que ça va être marrant. Sauvegarder, quand même. Ah, je le sens pas. Ouais, à mon avis, ça va... Je sais pas. Attends, elle est où, ma torche ? Non, non. Tu vas mettre tout avec ton arbalète ? Voilà. Hum-hum. Ah, une repière là-bas. Alors, explorons un petit peu. Est-ce qu'il y a du corps ? Est-ce qu'il y a du matos ? Est-ce que c'est grand ? Ça a l'air tout assez grand. Ah, un coffre. Ah, un coffre. Appuie en acier de Anygate. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis des gants ? Qu'est-ce que c'est que ça d'armure ? Jamais vu, ça. C'est ouf. Oh, la vache ! Ah ouais, c'est des reliques. D'accord. C'est bon, ça. C'est très, très bon, ça. Et des gants sans aide d'armure. Ah ouais, c'est carrément mieux, quoi. Boum ! Oh, c'est rouge. Rouge sexy. Et ça va donner des avantages, en plus. Sauf qu'il m'en faut. Il m'en faut trois. Regarde la vitalité en tuant les adversaires. Ah, c'est une armure de vampire, encore. D'accord. Ok. Mais rouge. Avec des stats de fou. Très bien. J'aime ça. Ah, ça m'a tellement chier, les bulles. Ils ne savent pas comme ça, quoi. Tiens, Regis. Fais gaffe, hein. Parais pas de la dernière fois comme ça, tu pourrais te prendre un coup d'épée. D'accord. Donc là, on est revenu à l'entrée, c'est ça ? Je crois bien. Je crois bien, je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Sac. Grande salle. Nous touchons au but. Comment le savez-vous ? Écoutez. Je n'entends rien. Ni rat, ni chauve-souris. Le calme plat. Je vous l'ai dit, il est les visites. Alors, il est là ? Il est là ou il n'est pas là ? Quel suspect, ça. Il dans la tête en bas, lui aussi, accroché au plafond. Eh oui. Il est comme sur le dessin à l'entrée. Gérald, tu ne dis pas Gérald ? Ah oui, il est balaise quand même. D'accord. Ça va être chaud. Ouais, plus un geste. On va le menacer. Je sens que je vais mourir, ça va pouvoir faire. Ça va être... Ça va être gênant. Ouais, cinématique. Il dégaine au moins. Allez Gérald, bats-toi. Bats-toi. Tu ne résistes même pas. Non, je ne suis pas mort. Il va mourir. Hein ? Tu n'aimes pas mon sang. Non, attendez. Wow. Bon, il ne fallait pas le... Je n'aurais pas dû le menacer. Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Trouver une potion de soin. Ah, j'ai perdu mon équipement. Comme de pas hasard. Il faut une potion de soin. Merde. Alors, relève-toi déjà. J'ai perdu de l'équipement. Je dois le retrouver. Comment il nous a... Il nous a... Il a une IP là. Je la vois. Non, demi-tour. Non, d'accord. On va chercher la potion d'abord. Euh... C'est quoi ça ? Hirondelle. On est bien. On est bien, on est bien. On est bien, on l'équipe. Hop. On se soigne gentiment. Ça va aller. Sortez de la grotte. Ah bon ? J'ai échoué. Merde. Gérald. Oh là là. Oh, ben Gérald. Oh, ben non. Ok. Le doyen me tuera, même si je sors d'ici. Il faut que je trouve vite une solution. Bon, le doyen... Moi, je propose... Je propose qu'on négocie. Je ne sais pas comment. On peut même pas l'affronter. Il est... Il est dans un autre monde. Non, il est trop... Il est perché quoi là. Il est au-delà des nuages. Ça, c'est dur ça. Par contre, il me manque... Il me manquait des potions là, non ? Je l'ai récupéré ou pas, Raffard le Blanc ? Je ne l'ai plus, hein. Je ne l'ai plus. Bon, il me manque une potion. Ben d'accord, elle est là. Mais tu n'es pas loin. Ok, j'ai tout. Très bien. Bon, maintenant, il faut que je trouve les restes d'équipement déjà de cette armure rouge là, qui m'excite au plus haut point. Et puis, il faudrait que je m'occupe de Régis aussi, peut-être. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Parce que ce n'est pas tout ça, mais... On est venu avec Régis. Il faut qu'on reparte avec Régis. Tiens. Il vient d'apprécier. C'est quoi, ça ? Que est-ce que j'occupe de ça ? Note d'un mage. D'accord. D'accord, donc c'est un mage qui s'était déporté. Parce qu'il avait repéré que ça devait être un endroit où la faille entre les dimensions était très mince. Donc il voulait étudier le... C'est quoi ça ? Ça remonte ? Ah d'accord, ça remonte. C'est en effet un endroit très particulier. Je comprends que le mage s'y soit intéressé. Il y a un truc planqué quelque part là ? Tiens, tu vois, il y a un passage. Il y a les traces de pas du mage à suivre. Mais moi d'abord, j'en vais. Alors, il y a rien. Que dalle. Statuette de quoi ? On a pris le temps de voir. Alors, les traces de pas. Un mage ? Si il n'y a pas un mage, ça serait bien. S'il a encore envie. Il me faudrait beaucoup d'élan. Vu que la gravité, il y a de l'eau au plafond et tout, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Bon par contre, je trace de pas. Je l'ai perdu du coup ? Il est monté. Ah non, voilà. En compagnie. D'abord, aller voir là. Oh la vache. Il y a du vampire. Il y a du vampire de partout. Ils sont roses. Marrant ça. Ah, j'ai pris de la sauce. Ah, je prends tellement la sauce. Range-moi cette torche là qui sert à rien. On se concentre. J'ai dit on se concentre. On n'est pas concentré. J'aurais dû prendre à faire le blanc. Bon, prenons du recul sur cette situation. Quelque peu... Un, quelques peu... Un possible quand même. On peut en tuer un déjà. Ok. Proto-Noctule. D'accord. C'est pas du Noctule classique. J'avais pas vu. C'est pour ça qu'ils sont tout roses. C'est des proto. Eh ben. Noctule améliorée. Tu brilles dans le noir. Toi, t'es ma proie, toi. C'est vrai. Ok. Bouge pas, j'arrive. Voilà. Alors, toi, t'es tout seul maintenant. Fais en moi de te dire que... Tout seul, tu vas pas faire le marrant. Viol. Ah, c'est... Un petit peu chaud quand même. Masque et prends talons. Excitation. Oh, le masque. Voilà, quoi. J'aime bien le look qu'il y a là. Je peux mettre le masque ? Non, je mettrai pas le masque. J'ai déjà fait cette erreur avec l'armure noire du même type. C'est hors de question que je recommence. C'était trop moche. Donc, il me reste un coffre à trouver avec des pièces d'armure. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis complètement perdu. Tellement, ça m'a l'air d'être grand, ce truc. Après, il n'y a pas 36 000 chemins, j'ai l'impression, malgré tout. Beaucoup de détours, mais... Ah, mais... Grosse quiche, là. Allez ! Pourquoi je change d'épée ? Et en même temps, je fais même... Je fais même plus de roulade. Voilà ! Ils sont en sucre, en plus. Et en sucre. Fais-moi ça. Tout pourri. Il m'impressionne. Parce qu'il crie fort ! Il ne faut pas céder à la peur. En tout cas, je ramasse plein de trucs. Je ne sais pas si ça coûte cher, mais... Trace de pas encore. Ok. Il n'y a plus rien. On va trouver le mage, hein. Avec un peu de chance... Avec un peu de chance, ça va nous aider. Ça va aller ! Excusez-moi, ça va aller. On est pas mal, là. D'accord. Donc, on est au-dessus... De la cascade magique. Oula. Ah, il a mis son mégascope, là. Attends, j'ai eu un truc rouge, là. Mais peut-être que j'y rêvais. Je peux y aller, ou pas ? Il n'y a pas de traces rouges. Hum... Ou alors, un mégascope. Indommagé. Il s'est fait casser la bouche, non ? Note d'un mage. Deux heures après mon arrivée, le mégascope ne veut pas démarrer. Je suis probablement trop loin, sous terre, pour contacter Bannard. Je vais donc devoir tenter de communiquer avec les vampires superiores, sans les consulter. J'ai intérêt à faire vite. D'accord, tu as toute une communication. De l'eau qui coule vers le haut ? Étrange. Voyons ça de plus près. Je vais me retrouver à marcher au plafond, c'est ça ? Un truc perturbant, quoi. Je vais me ver. Qu'est-ce pas d'autre côté ? Je vais me retrouver, mais je vais te voir. Je vais essayer d'avoir un petit peu de tailleur. En tout cas, j'ai d'être passé, j'ai d'avoir des baks, Je vais te laisser. C'est la même chose d'être. Je vais et saubes à la même chose. Ah, t'en vas-tu. C'est saubes à la même chose. Ah, c'est quoi cet endroit ? Je suis, je suis à l'envers, la gravité est inversée, elle m'attire vers le haut. Voilà, très bien on a toute l'armure ! Ouais, 10 points d'armure supplémentaire, ça fait pas de dégâts par contre. Ah elles sont bien, elles sont bien ces armures. Oh la la, je demande la classe, si je mets ça, non, t'es pas beau. J'ai combien de morceaux du coup ? 6 sur 6, donc il n'y a pas d'épée d'argent, comme sur l'épée des vampires noirs. Bon bah très bien, j'ai plus à me soucier de ça, je peux m'attrainer à la destruction sans avoir peur de loupé quelque chose. Et ça c'est bien. Je cours dans l'eau, je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir... Ah je peux pas revenir en arrière. Alors, on va manger une petite olive. Histoire de tenter une forme. Ah, il y a un saut à faire là, super ! J'arrive ! Protonocule ! Ça c'est à moi ça ! Ah bah le mage il est là ! Hop là ! Tu es trop lent ! Tu es faible, pauvre vampire ! Parfait ! Quel talent ! Alors, l'être froissé... Voyons ce que ça raconte ! Moi je vende à l'invisible. Eh bien, j'en aurais bien besoin. Hum... Donc c'était une mage apparemment. Ouais mais le gabarit c'est bien possible. Oh puis une épée ! Euh ouais donc euh... Donc il savait comment procéder pour éviter de se faire dépouiller par l'invisible. Donc avec la pierre euh... La pierre dont Régis nous a parlé sûrement là, la pierre comme quoi on vient en paix. Et puis il faut s'agenouiller devant lui et puis euh... Réciter une formule. Ce que nous ne savions pas ! Eh, c'est embêtant ! Ouh là, elle est forte elle aussi là ! Puis 150 perforants... Hum... Ah ! Attendez ! Ah non c'est une épée en argent mais d'accord ! Ah elle fait plus mal quoi ! Ah mais elle est mieux ! Merde ! Elle est mieux qu'Aerondite ! Alors en même temps, Aerondite euh... Je ne l'ai pas augmenté quoi ! Les dégâts augmentent de 4 jusqu'à un maximum de 30 en fonction du personnage. Ouais ! Bon bah le problème c'est que contre les gros monstres euh... Ça sert bien contre les petits monstres en fait pour la... Pour la faire euh... Monter vu qu'il faut tuer euh... Faut tuer euh... Faut tuer des ennemis sans se faire toucher Pour augmenter ses dégâts définitivement. Pour qu'elle soit chargée au maximum et tue des ennemis avec euh... L'épée chargée au maximum. Et euh... Donc contre les vampires euh... Vu que je me prends des droites tout le temps... Faut que je m'en serve contre euh... Contre des misérables. Probablement une offrande à l'invisible. Ah bah je crois que je l'avais ramassé. Ouais donc euh... C'est une bonne nouvelle ! Pourquoi est-ce que j'ai un point rouge là ? Il y a un vampire en dessous de moi c'est ça ? Alors comment je repars ? Je peux sauter là ? Attends on me dit il y a une cascade. On peut aller à la cascade ? Ah ouais ça marche ! J'ai eu peur ! Mais ça s'est bien passé ! Donc je suis revenu... D'accord je suis revenu au point de départ. Non ! Par contre comment est-ce que je retourne à l'invisible là ? Telle est la question ! Il fallait de l'élan machin... Ouais mais j'en ai pas dedans ! Faut grimper là ! Ça craint ! Bah j'ai tout fait là en fait ! Faut que je grimpe là peut-être... Comment j'y vais ? Est-ce que je peux monter là ? Gentiment ! Je peux pas du tout ! C'est rouge hein ! Bon à mon avis j'ai merdé ! Fallait pas descendre là ! Du coup je vais remonter ! Alors là casket qui descend... Comment j'ai changé sur le pont là-bas hein ! Comment j'y vais sur le pont là-bas ? Je ne peux pas ! Ah si j'ai trouvé un passage pour euh... C'est le même ou pas ? Ouais c'est le même ! C'est le même je reconnais ! Bon super ! C'est là qu'il y a le mégascope... Est-ce que je peux aller par là ? Ah je peux aller par là ! Par là je suis pas vie ! Ouais ouais ! Elle tombe pas ! Ouais 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 ! Je peux grimper là ? Est-ce que je peux sauter là... Et là... Ouais voilà ! Ah je reconnais le petit signe ! Ce fixe étend jusqu'à l'endroit où la gravité s'inverse... Donc on est bon ! Si la pointe se brise... Elle va s'envoler ! Il n'y a qu'à la fronde à la base ! Ouais... J'ai eu là-bas non ? Ou j'ai eu là ? Ah je suis perdu ! Tiens ! Détruisez le mur ! Où c'est un mur ? Ça là ! Ah d'accord ! Ah ouais ! D'accord ! Et donc là tu crois que... Tu penses que ça marche ? On dirait bien que ça marche ! Donc là je suis... Ah d'accord ! Bah oui d'accord ! Ça fait un escalier comme ça ! Il faut m'expliquer longtemps moi ! Très bien ! Pourquoi pas ! Hop ! Bon maintenant... C'est un marché ! On a la cérémonie ! Pour le doyen ! Et tachons de délier sa lampe ! Maintenant on sait comment faire ! En plus on a changé d'armure donc tu ne vas pas nous reconnaître ! Ça devient notre pote quoi ! Un allié puissant ! En espérant qu'il ne me défonce pas ! Il n'a pas très bon caractère je trouve ! On verra bien ! Ah bah Régis il a bloqué le pit tout à l'heure ! Pourquoi ? Parce qu'il tape à la pierre ! C'est pour ça ! Et c'est pour ça ! Et c'est pour ça ! Encore... En vie ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! A peine ! Vous n'attaquez pas ! Consentez-vous à m'écouter ! Possible... Allez-y. Déjà, ouais. Qu'est-ce que... Comment va Régis ? Bien... Assoupi. Vous comptez le réveiller ? Possible... Ou pas. Vous étiez censé parler, pas questionner. Aller ou mourrez. Ah ouais ? Bah tu sais quoi ? Je continue à poser des questions. La caverne dont je suis sorti. Je suis Gérald. Des questions. Encore des questions. Vous me faites perdre. Ah merde. Il est vraiment pas sociable le mec. Non. Attendez ! Ah il m'a tué ! Ah et bah tu es comme une merde ! Incroyable. Il est prévenu en même temps. Et je l'ai pas cru. Bon bah j'ai profité de ce rechargement pour faire des mutagènes. Je peux les faire moi-même avec l'alchimie. Voilà j'ai ce qu'il faut. Alors au début du combat, la puissance d'attaque et l'épée. A l'épée, l'intention des signes augmente de 30% par adversaire. C'est bien contre les groupes. Euh... Face à 11 adversaires. Bon, c'est donc 300%. Oh la vache. Qu'en effet s'estompe la puissance d'attaque et l'épée. De 30 secondes. Bah ça va pour un combat... Euh... On est bien Tintin. Euh... Euh... Bon. Ouais bon on va prendre ça. Allez. Et on va... L'activer. Ouais on va arrêter de geler les mecs. C'est dommage j'aimais bien. Mais bon. Alors du coup... Oui on sait. Du coup... Arrête. Du coup... Euh... Du coup ça m'a débloqué. D'accord. Ah je peux mettre rouge ou bleu. Ouais ouais ouais. Bon je verrai ça plus tard. Allez. Le doyen. Bon on veut que j'aie droit à une question. Hop on va poser l'autre. C'est la caverne dont je suis sorti. Quel est cet endroit ? C'est l'issue entre ici-bas. Et notre monde s'est fermé. Mais... Et souriant... Par le sang... T'as 100 de vos amis. 200... 300... Ah et tous les monstres vont débarquer ? Bientôt. Pas bon ça. Parlez à présent. Plus de questions. Ou je vous tue. Mais c'est une bonne question. Qui fait un peu peur pour l'avenir. Je sais pas si Gérald sera encore en vie. Euh... Je sais pas. Je viens pour Détlaf. Il... Il... Je sais de qui il s'agit. Qu'a-t-il fait ? Il a lancé une meute de vampire inférieure sur la ville. Je dois l'arrêter. Mais pas moi. Allez... Sois cool. Euh... Ouais c'est vrai que c'est une source d'ennuis. Tôt ou tard. Détlaf va causer des ennuis. De très sérieux ennuis. Il est trop foufou. Mais tu le sais. Ah oui. Comment ? Comment ça comment ? Comme Cagmar l'a fait avant lui. Alors là. Les bonnes gens finiront par l'avoir. Dans un an. Deux ans. Dix ans. Ils l'auront. Alors ce sera la chasse aux autres vampires. Et votre tour viendra. Et je devrais avoir peur ? Ouais je suis pas sûr. De la mort ? Non. Mais ça sera fini de la paix. De la tranquillité. Des chevaliers errants. Des mages. Il en viendra jour après jour. L'un d'eux a déjà réussi à se téléporter ici. D'autres suivront. C'est couru d'avance. Alors vous les tuerez bien sûr. Mais ils inonderont ces cavernes. Ou les feront sauter à l'explosif. La porte que vous gardez sera détruite. Et irréparable. Non. Ces lieux doivent rester tels qu'ils sont. Le portail. Mais alors Régis. On s'est fait dresser. T'es en état de choc. Moi ça va. Regarde. J'ai une nouvelle armure. Que proposez-vous ? Tions-le ! Détlaf doit mourir. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Nous vous demandons seulement de l'invoquer. Nous ne nous occupons du reste. Si tu bois ce sang... Je serai proscrit. Je sais. Je vous demande nonobstant d'invoquer Détlaf. Où ? A Teshamutna. Allez là-bas. Quand je vous sentirai sur place. J'invoquerai Détlaf. Dans un volcan ça aurait été plus drôle. Ça aurait été vite réglé comme ça. Je vous remercie. Laissez-moi. Bon. Du coup l'attaque des vampires n'est pas terminée alors. Je peux toujours rien faire. Ça craint. Et de se faire chier quand même. ... ... ... ...